C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Marion, Pierre, Patrick et un auteur et cinéaste à la fois classique et populaire. Un homme qui a fait rayonner Marseille et la Provence dans le monde entier. Un monument du patrimoine culturel français dans la disparition en avril 1974 a causé une grande émotion, notamment dans son pays. Pardon madame, Marcel Pagnol vient de mourir, qu'est-ce que cela vous fait ? Ça me fait beaucoup de peine parce que c'est un Marseillais. C'est pour Marseille quelqu'un de notre famille, vous voyez un petit peu, sans exagération. Ça me fait une peine terrible. Alors la Provence, elle perd quelqu'un. Et croyez-moi que ce n'est pas demain qu'on le remplacera un homme comme ça. Mon Dieu, quelle horreur ! On a perdu un grand homme, un grand tâteur. Réellement, on a perdu quelqu'un que réellement il ne méritait pas de mourir aussitôt. Un morceau de France qui s'en va, mais des chefs-d'oeuvre qui restent et qui ne cessent d'inspirer le cinéma. Héon, Lili ! Héon, Marcel ! Alors, tu dis quoi ? Mais je suis content et toi, tu dis quoi ? Ah bah, alors je suis content aussi. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le Marcel ? Mais que je suis content. C'est parti pour les vacances ! Il faut bien arriver ! J'ai gagné ! Ça va te faire tout drôle de ne plus le voir tous les jours derrière son pupitre. Je n'allais quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir. À toi, Marcel ! Oh, misère ! Une vraie béchose. Peut-être bien qu'il aurait le béguin. Il faudra tout de même vous la présenter. Il ne veut pas, parce que ça lui ferait honte. C'est la vérité. La vérité ? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Même beau sourire ! Pendant des années, tu l'as eu au milieu de ta classe. Lui devant tes paroles. Et d'un coup, tu le vois grandir. Regarder les filles. Avoir ses secrets. Comme nous tous. Mélanie Doutet, Guillaume de Tonquedec, Léo Campion. Bonsoir à tous les trois. Vous êtes respectivement Augustine, Joseph et Léo. Et non, et Marcel. Vous voyez, je confonds déjà les deux. Tous les trois à l'affiche du temps des secrets. La 26e adaptation des chefs-d'oeuvre de Marcel Pagnol. À vos côtés, Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel. On est ravis de vous accueillir tous les quatre. Merci. Je vous en prie. Guillaume, ce qui vous a donné envie de faire ce film, c'est d'abord Marcel Pagnol. Moi, je raconte souvent que j'étais un lecteur laborieux. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais j'ai vraiment lu les quatre tomes des souvenirs d'enfance. Et j'avais l'impression que c'était un petit enfant qui écrivait à un autre petit enfant en train de le lire. Et je trouve, je ne connais pas d'auteur qui ait aussi bien rendu le sentiment de l'enfance. Et puis dans les premiers tomes, le sentiment de l'amitié, la découverte de l'amitié avec le petit Lili. Et puis tout d'un coup, arrive l'amour avec le temps des secrets. Et il se met à avoir des secrets pour son petit frère qu'il ne veut plus emmener, pour son meilleur copain, pour ses parents. Et ses parents qui croyaient avoir un fils formaté, etc., découvrent qu'en fait non, ce petit gamin va avoir sa vie propre. Et qu'il a lui aussi ses secrets. Enfin, Mélanie, vous vous êtes identifiée totalement à ce petit Marcel qui courait dans la garrigue. C'est les vacances. Les films d'Yves Robert que j'avais vus gamine, je m'identifiais totalement à Marcel. Partir comme ça des journées entières dans la garrigue à faire des pièges, à découvrir la nature, les plantes. C'est des hommages à la nature, à l'enfance aussi. Oui, je me suis totalement projetée. Nicolas, vous aviez un an quand votre grand-père Marcel est mort en 1974. Vous dites que tout le monde le voit comme le grand-père de tous les Français. Mais vous, vous le voyez comme un jeune homme de 30 ans. Oui, toujours, toujours parce que ce que j'admire chez lui, c'est sa grande aventure humaine quand il décide de faire du théâtre. Il est petit professeur d'anglais et puis il monte à Paris pour conquérir la capitale. En l'espace de 6 ou 7 ans, il va conquérir le monde. Je trouve ça formidable, cette force, cette vision qu'il a eue aussi sur le cinéma parlant. Léo, vous connaissiez par cœur, évidemment, Marcel Pagnol. Évidemment, évidemment. Non, je ne connaissais pas particulièrement les livres, mais j'avais vu les films d'Yves Robert. Et puis, j'avais passé un très bon moment avec ma famille de cieux. Et en fait, à travers les films, on voyageait dans le temps et on sortait vraiment dans les collines. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ressentir aux gens dans le film. C'est pour ça que c'était une grande responsabilité de reprendre le flambeau. Vous le reprenez vraiment très bien. Merci. Man, magnifique petit Marcel. Vos parents sont super aussi avec cette pointe d'accent, mais très légère, subtile. Comme à chaque fois, chère Mélanie. Une effluve. Une effluve, une effluve. Effectivement, il y a les fluves de la Provence qui planent sur ce film. On en parle très longuement, mais là, d'abord, c'est l'œil de Pierre. Pierre, une fin de semaine très rock. Hier, le festival jazz de Montreux. Et ce soir, une exclue avec Keith Richards, la légende guitariste des Stones, dont l'actualité ne manque pas. Réédition 30 ans après d'un album solo et mise en vente ce matin des billets pour les concerts d'été des Rolling Stones à Lyon et Paris. Eh oui, vous soyez Stones ou Beatles, rock ou classique ou fan absolu de Marcel Pagnol. On est forcément intéressé et même touché, vous allez voir, par le visage buriné, sculpté de Keith Richards. Ses mains noueuses aux phalanges énormes après 60 ans de pratique quotidienne de guitare, de riff et de solo à l'infini. Alors, on est heureux, effectivement, de vous proposer une interview réalisée par l'une des grandes figures du magazine Rolling Stone, David Frick. C'était il y a quelques jours, à l'occasion de la sortie de Main Offender, qui est la réédition du deuxième album solo de Keith Richards, sorti il y a 30 ans. Et vous allez voir, j'adore la manière dont ce Survivor de 78 ans parle avec simplicité de sa musique, du groove et des riffs qui ont fait sa légende. What comes first, the groove or the riff? You know what, if the riff doesn't groove, then... You've got nothing. You ain't got nothing, no. They have to come together, you know. I am no, by any means, virtuoso on solo and lead. My mantra is, solos come and go, riffs last forever. Elle est belle cette image, non ? Le visage sculpté au burin dont je vous parlais, puis l'œil rieur encore à son âge et après tout ce qu'il a vécu. L'été prochain pour ses concerts français, dont les billets donc ont été mis en vente ce matin à 10h, c'est le batteur Steve Jordan qui sera aux baguettes sur le tabouret si longtemps occupé par le maître et l'ami Charlie Watts. Et c'est Charlie qui avait conseillé Steve Jordan à Kiss Richard dès son album solo de 92. Steve Jordan, I think, is one of the best readers of a song than anybody I've played with, you know. Once he's got the structure and especially if he's half written it, you know, you know, you can have great drummers. You can have, you know, they're very fantastic. They had nothing to do with the song, you know. And I think, you know, it's one of those subtle things, you know, of where you push it in and where you pull it back. And it was Charlie Watts that did say if you're ever going to do anything outside of the Stones, Steve Jordan is the man. Dernier petit extrait comme une leçon toute simple, pourquoi Kiss Richard aime tellement les rythmes reggae? There's a repetition, you know, which, which, but always veers away from monotony, you know. And there's always, also a reggae, incredible sound spacing that they figured out in Jamaica for bass, drums and guitar. I mean, you really got, the way the reggae is set up, the frequencies of the bass for the drums and for any high ends, there's a beautiful spacing for, let alone, it was just a great rhythm. Les 20 minutes d'interview seront proposées, je vous le signale, par Philippe Manoeuvre en audio sur RFM pour sa nouvelle émission le mercredi 30 mars. Pour nous, deuxième petit cadeau, Kiss et son groupe avec Steve Jordan à la batterie ont joué pour lever des fonds humanitaires la semaine dernière au fameux Beacon Theater de New York. Petit extrait. Les amis d'une vie pour vous, pour nous tous, pour tous ceux qui ont grandi avec les Stones, on les retrouvera donc l'été prochain en France, à Lyon et à Paris. Et quand on parle d'amitié, j'écoute si souvent cette chanson des Stones, dont est extrait de l'album Tattoo, Waiting on a Friend. Et l'amitié, il y en avait plein, Pagnol. Et Mick Jagger, vous disiez quoi ? Le rock, c'est... Éphémère. C'est un bel éphémère qui dure depuis 60 ans. Merci beaucoup, Pierre. C'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. ... Attention, chers amis, vous découvrez enfin le nouveau style d'Alex. Non. À l'heure irlandaise pour la Saint-Patrick. Exactement. On s'est dit... Merci beaucoup, Marie-Ange. ... Ce matin, l'Est du Japon s'est réveillé en constatant les premiers dégâts sur des centaines de maisons provoquées dans la nuit par le puissant séisme. Des toitures effondrées, des murs fissurés. Un premier bilan fait état d'un mort et de 160 blessés. On est ici aux portes d'Irpin, à quelques kilomètres de cette ville qui est bombardée sans discontinue depuis maintenant 10 jours. Et si on est sur le toit de cet immeuble, c'est pour vous montrer l'impact d'un missile russe qui s'est abattu ici il y a un peu plus de 48 heures. 27 personnes miraculées qui ont pu sortir indemne. Deux morts, tout ça dans un quartier résidentiel. Selon un sondage, Ipsosoprasteria, pour France Télévisions, 83% des personnes sondées se disent favorables à l'accueil en France des réfugiés ukrainiens. Tout peuple, et en particulier le peuple russe, est capable de distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres. Et de recracher ces derniers comme un moucheron qui aurait accidentellement atterri dans leur bouche. Je suis convaincu que cette purification naturelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays. C'est vrai que ça a affolé les réseaux sociaux, on va le dire, depuis le début de l'après-midi, avec des applications qui permettent de suivre en direct les vols aux alentours de Moscou, avec un bon nombre de jets qui donnaient le sentiment de quitter la capitale. Je sais que votre gouvernement vous a dit que c'est une guerre pour dénazifier l'Ukraine. Dénazifier l'Ukraine, ce n'est pas vrai. L'Ukraine est un pays avec un président juif, et j'ajoute, un président juif dont les 3 oncles ont tous été tués par les nazis. Est-ce qu'on tue au nom de Hitler ou au d'Allah Akbar ? C'est vous, les alliés des antisémites. C'est vous qui protégez les islamistes qui tuent les juifs. Jamais, monsieur. C'est vous, monsieur. Jamais, monsieur. C'est vous, monsieur Jadon. Alors ne donnez pas de leçons. C'est facile d'être résistant 80 ans après. Mais il ne faut pas être collabo aujourd'hui, et c'est ce que vous êtes. Vous êtes un collabo des islamo-cochistes. On ne s'en sort pas. La paix, on ne veut pas avoir la paix. L'homme est fait pour se battre, ce n'est pas possible. Je vous conseille de rendre les armes et de rentrer voir vos familles. Cette guerre ne vaut pas la peine de mourir. Je vous conseille de vivre, et je m'apprête à faire la même chose. Ces mots n'ont en fait jamais été prononcés par Volodymyr Zelensky. Il s'agit d'une vidéo truquée, un deepfake, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Delphine. J'ai trouvé que c'était une émission très sympathique à regarder hier. Je pense que ça a attiré beaucoup de personnes de tout horizon qui ne sont pas forcément intéressées par la politique. Je vous ai trouvé très juste, très bienveillant. Contrairement, par exemple, quand Marine Le Pen était face à Anne-Sophie Lapix, c'était absolument insupportable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission. Je pense que tu t'en souviens. C'était horrible à regarder. On était sur le service public. Il se tutoie. C'est quoi, ça? Il nous a donné rendez-vous au jardin du Luxembourg à Paris pour un footing tranquille. Je cours 40 minutes, 45 minutes. Ce n'est pas beaucoup. Je suis un sportif très tranquille. Yannick Jadot a aussi choisi le sport le plus pratiqué au monde, même s'il a dû, depuis, raccrocher les crampons. Malheureusement, je n'ai plus forcément les genoux en état pour jouer au foot. Je nage le matin après avoir beaucoup couru, mais comme j'ai des problèmes de genoux, c'est plus prudent. La compagnie maritime Piano Ferris qui assure les liaisons dans la Manche licencie 800 marins sur 3 000. Tous sont britanniques. La direction compte les remplacer par des marins colombiens moins bien payés. Emmanuel Macron présente son programme de candidat. Retraite à 65 ans, heure de travail contre RSA, baisse des droits de succession. Un programme à 50 milliards d'euros par an, dont 15 de baisse d'impôt. C'est une politique ultra-libérale. C'est des attaques antisociales qui vont continuer avec un mépris et une arrogance qu'on connaît très bien chez lui. Dites-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si un journaliste veut poser une question, il doit envoyer un SMS à l'un des attachés de presse qui donne ensuite le micro. Je ne comprends pas. I don't understand. Est-ce que vous devez donner la question? Il souhaiterait qu'on donnait la question. On voit le thème. Pour tout vous dire, on est plusieurs journalistes à être très choqués par cette pratique. Ce qui fait que ça a été un peu la blague l'après-midi quand ils nous demandaient sur quelle question, on disait sur son programme. Enfin, le Sénat alerte sur la présence tentaculaire des cabinets de conseil. En 2021, l'Etat leur a versé plus d'un milliard d'euros de prestations, certains étant même accusés dans le cadre de ses missions d'optimisation fiscale. Un programme de droite, de gauche? Voici la réponse de l'intéressé. Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement. Alors, marchons! Parce que, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition physique, la marche, ça reste la meilleure des disciplines. Il ne se passe pas une journée sans que Gisèle sorte faire des courses à pied. Alors, qu'est-ce que t'as regardé à la terre? T'es allé, il y a soir? Je me suis couché, il était 8h15. Ah, quand même! À 101 ans, la doyenne du village peut désormais faire une pause sur son chemin. Un banc a été installé spécialement pour elle. Il porte son nom. Je causais toute seule. Je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas un banc. Voilà pour le vu du jour. Qui dit Marcel Pagnol, dit pétanque, cigales et accent chantant. Il y a l'accent du port. C'est celui-là que j'ai employé. Pour écrire Marie-Zoufani. Mais toi, il y a l'accent des riches bourgeois de la rue Paradis, que tu connais bien. Qui font semblant de ne pas avoir d'accent. La grande marque de l'accent marseillais, c'est le R. Qui est un R qui est plutôt une rote. Nous disons noir, nous disons le soir. Quand les Parisiens veulent prendre l'accent marseillais, ils ne savent pas faire ce R. Quand on est parisien et qui veut prendre l'accent marseillais, on ne sait pas faire ce R. Quand on joue Payonne, on ne peut pas faire l'économie de l'accent. C'est un sujet qui vous a tous préoccupés. Entre autres. Oui, c'est quand même qu'on est inquiet. Vous vous êtes fait aidé ? Moi, je me suis fait aidé par un comédien marseillais qui s'appelle Nicolas Dromar. Je lui ai demandé de m'enregistrer tout le texte en marseillais avec l'accent correct. Donc, j'ai beaucoup écouté. Mais toi, je ne sais pas si tu as fait la tape aussi. C'est impressionnant. C'est vrai que c'est très casse-gueule, je trouve l'accent. Il y a quelque chose d'un peu stressant. C'est vrai que Pagnole, c'est les cigales et ça chante. C'est un voyage aussi dans la langue. Donc, il fallait qu'on soit. Et puis, on a la chance d'avoir Christophe Baratine, réalisateur, qui est quand même très musicien. Et donc, la moindre fausse note, on est pas repris. Mais c'est une chance parce qu'on peut passer à côté. Il y a l'accent, puis le vocabulaire. Provençal, démonstration. Tu me fais plaisir. Tu savais que j'aimais ça. Oui, on est amis. Quand même. C'est un petit diamant. C'est l'habitude. Ah, merci. Regarde ma main. C'est une vierge, je peux ? Bah oui, c'est pour vous. Chichi, ça me rend pas dalle. Quand même, je me l'aiguille, c'est de te voir. Je me l'aiguille, c'est de te voir. Sainte Vierge, Fada, Selanguir, Le Béguin, Couillon, Jobastre. Qu'est-ce que ça veut dire, Jobastre ? Ça rend fou. Ça rend fou, ça rend Jobastre. En parlant de l'absinthe. Il est formidable ce vocabulaire, Nicolas Pagnol. Oui, il est riche, imagé. J'aime beaucoup graffinier, par exemple. Graffinier, pour ? Griffé, griffé. Il m'a graffiné le visage. Oui, c'est un vocabulaire très imagé, très vivant. Oui, je me languissais de te voir. Et alors, quand vous vous dites bonjour, tu me dis quoi ? Et toi, tu me dis quoi ? Ça dure à peu près 3 ou 4 minutes chaque fois que vous voyez votre petit copain. Qui est merveilleux. Qui est merveilleux aussi. Et le langage, le vocabulaire Pagnol, il faut l'apprendre ? Comme on apprend une langue vivante ? Tout était écrit dans le scénario. Oui, tout était bien écrit dans le scénario. Tu as quel âge exactement ? Moi, j'ai 12 ans. 12 ans, donc exactement l'âge du rôle dans Le Temps des Secrets, c'est 11 ans. Pendant le tournage, oui, j'avais 11 ans. Voilà, donc 11 ans exactement pendant le tournage, Le Temps des Secrets. Troisième tome des Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, après La Gloire de mon Père et le Château de ma Mère. Et Pagnol en parlait lui-même à la télévision, à Pierre Dumayel, lors de la sortie du livre en 1960. Le Temps des Secrets, c'est le moment où les petits garçons ne disent plus tout à la maison. Naturellement, le premier secret, et le plus grand, c'est quand il tombe d'amoureux de la petite fille du voisin. Vous savez, merveilleusement, nous rendons inventé un monde très petit et très confortable. Ce monde était comme ça, il n'y avait aucun souci de guerre. Quand on parlait quelques fois de reprendre l'Alsace-Lorraine, il n'y avait pas de fusées, il n'y avait pas de bombes atomiques, il n'y avait pas de ces communiqués menaçants que nous venons continuellement. Pas de souci de guerre, dit Marcel Pagnol, il était né en 1895. Donc le Temps des Secrets se déroule en 1906. On est encore loin du premier conflit mondial. Et donc c'est le temps de l'insouciance, Nicolas Pagnol. Oui, de l'insouciance, de l'innocence, enfin un petit peu de la perte de l'innocence quand même, parce que la découverte de l'amour, mais de l'insouciance, oui, au niveau actualité, c'est une période un petit peu bénie où il y a des certitudes, on sait qu'on va avoir du travail toute sa vie, la société est très organisée, voilà, les gens se laissent aller quoi, enfin se laissent aller, se laissent vivre. Voilà, et donc il parle d'un, évidemment, rétrospectivement, et puis avec la situation d'aujourd'hui, ça résonne en nous aussi, il parle d'un monde sans bombes, sans menaces et sans conflits à nos portes. Oui, c'était très étrange, c'est très étrange de voir le film en ce moment, ça fait tellement de bien d'oser retourner en enfance. J'invite les gens à le faire, oser retourner en enfance, ça fait tellement de bien en ce moment. Avec des thèmes éternels, oui, c'est ça. Des thèmes éternels, les engolades entre parents et enfants, que ce soit en 1905, 1906 ou aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. On regarde cet extrait. En fait, ça vous embête que je sois heureux ? Bon, Marcel, voyons. Vous vous moquez d'elle, de moi et de sa famille ? Alors que vous les connaissez même pas ? Enfin, combien de fois je t'ai proposé de les inviter à la maison pour faire connaissance ? Mais papa, il veut pas, lui ! Et tu sais bien pourquoi ? Parce que c'est des nobles, qu'ils ont un château, de beaux meubles, parce qu'ils sont riches ! Et comme il est jaloux, il veut que je reste comme lui, toute ma vie, à compter les sous, à discuter le prix des abricots, ou payer moins cher et une commode pourrie ! Marcel, c'est sûr qu'Isabelle, elle a pas besoin d'une bourse pour manger à la cantine ou pour s'acheter des livres ? Marcel, ça suffit ! C'est la vérité ! La vérité ? Pauvre petit couillon ! Tu sais même pas de quoi tu parles ! Toi, tu le sais, peut-être ! Sans doute un peu plus ! Alors parle-nous de la boulangère ! Monte dans ta chambre ! Monte dans ta chambre, un siècle après, Mélanie, ça marche encore ! File dans ta chambre, peut-être, je vois, comme vous ! Si nous, il faut avoir un étage, ça se convient ! Oui, si, si vous n'avez pas l'étage, c'est... Mais... C'est pas mal pendu, mais alors qu'est-ce qu'il s'exprime bien, quoi ! Quand même ! Et puis il n'y a pas le mot switch dans ses phrases, ce qui fait quand même pas mal de bien ! Nicolas, la première fois que vous avez été au contact du cinéma de votre grand-père, c'était avec le film Marius, mais vous ne l'avez pas vu au cinéma, il me semble que vous l'avez vu sur un drap blanc tendu entre deux oliviers ! Tout à fait, c'est mon père qui m'a montré pour la première fois ce film dans la propriété familiale, il y a un is, là, et c'était un été, et il m'a dit ce soir, il allait avoir une surprise, il nous avait tendu un beau drap entre deux oliviers centenaires, et il nous avait projeté Marius avec le vieux projecteur 35 mm de... De son père ? De son père, de Marcel, les cigales arrêtaient de chanter, la nuit tombée est apparu pour la première fois le titre comme ça. C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec l'oeuvre de mon grand-père, et il n'y avait pas de meilleur moyen que de me la faire aimer. Alors on ne résiste pas au plaisir de vous montrer un extrait, celui fameux du jeu de cartes. Tu me fends le cœur, hein ! Oh non, César ! Pas de César, tu me fends le cœur ! Tu me fends le cœur ! Tu me fends le cœur ! Oh ! Et alors ? Alors ne jouons plus, non ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, il me fends le cœur, à toi il te fait rire, à toi il te fait rire, non ? Oh ! Très bien ! Cœur, ouais ! Est-ce que tu me prends pour un imbécile ? Tu m'as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur ? Et alors il joue cœur par bleu ! Tiens, tiens, voilà tes cartes ! Il faut que je te tricheur ! Je ne joue pas avec un grec ! On n'a pas eu le temps, malheureusement, d'aller jusqu'au bout de cette tirade avec une des répliques cultes, si on ne peut plus tricher avec ses amis ! Plus la peine de jouer aux cartes ! Plus la peine de jouer aux cartes ! Alors l'un des films de votre grand-père, je crois qu'il vous a particulièrement vous touché, c'est Naïs, 1945, le premier film de votre grand-père dans lequel joue votre grand-mère, qui s'appelait Jacqueline Pagnol, née Bouvier ! Comme Jacqueline Kennedy ! Une autre Jacqueline Kennedy ! Une autre Jacqueline Kennedy ! Elle tournera dans quatre de ses films, c'est pour elle qu'il a écrit et réalisé Manon des sources ! Est-ce que vous diriez qu'elle était son héroïne ? Elle était sa muse ? Elle était son petit brin de poésie, comme il le disait, et s'amuse, oui, vraisemblablement aussi, et très franchement, je pense que c'est grâce à elle qu'on a eu les souvenirs d'enfance, dont le temps des secrets, parce qu'au moment où Marcel arrête le cinéma, il y a des problèmes dans sa vie, il ne va pas bien, et c'est elle qui va le pousser, qui va l'entourer d'amour, de bienveillance, et il va se pencher sur sa jeunesse et nous livrer ses quatre fabulots tomes ! C'est elle qui vous a confié le soin de veiller sur l'œuvre de votre grand-père ? Oui, oui, c'est ma grand-mère en 2003 qui m'a dit « Bon, il n'y a plus personne pour s'occuper de l'œuvre de ton grand-père, il va falloir que tu t'y colles ! » Alors, je m'y suis collé, voilà, tout simplement, et de là est née une grande passion pour sa vie et son œuvre. Grand-père, donc vous avez hérité la fantaisie, dites-vous ? Ah, la fantaisie ? Non, je ne sais pas, j'ai dit ça, moi, j'ai hérité de la fantaisie. Vous avez même ajouté rien de plus ? Oui, voilà, la fantaisie, oui, de prendre peut-être les choses un peu à la légère, enfin, paraître, les prendre à la légère, mais pas vraiment. Non, mais je pense qu'ils se présentent à moi et je ne me pose pas trop de questions et voilà. Non, je pense que c'est plus le côté d'avoir envie d'avoir des projets perpétuellement. Si je n'ai pas de projets, là, je ne me sens pas bien, je me sens inutile. Marcel Pagnol est sans doute l'un des auteurs les plus connus à travers le monde par les livres et leurs traductions, mais aussi par les films. Fanny a notamment été adaptée aux États-Unis, mais tournée sur le port de Marseille avec Leslie Caron dans le rôle de Fanny. Vous l'avez vue, cette version-là ? Oui, je l'ai vue, c'est un film de Joshua Logan et qui, en fait, était adapté de la comédie musicale Fanny. Alors, il n'est pas mal, ce n'est pas le meilleur. Je préfère la première adaptation, Port of the Seven Seas, qui date de 1937, je crois, et qui est vraiment très, très bonne. Ben, merci du conseil, on va aller chercher ça. Il faut dire que, de toute manière, il a énormément voyagé, parce qu'au-delà des mots, des situations visuelles ou des dialogues, on rejoint, comme d'autres, comme Chaplin ou Buster Keaton, des situations universelles. On a pris là un extrait qui marche, évidemment, sous toutes les attitudes. Un Marseillais qui voit un chapeau moulant sur un tontoir, ben il ne peut pas résister. Sam, il shoot. Il shoot ? Oui. Ben, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ah, voilà, M. Brun, sous ce chapeau moulant, il y a un pavé. Le premier qui va shooter, de coup sûr, il se casse la cheville. Et alors ? Alors, c'est rigolo. Ça s'appelle le jeu de trompe-couillon. Ça pourrait s'appeler aussi bien le jeu de casse-biscole. Et franchement, tu espères est tropier quelqu'un ? Aux plusieurs. C'est son grenu. Et c'est imbécile. C'est même criminel. Mais c'est amusant. C'est des gamins, quoi. Oui, c'est vraiment. Mais c'est justement ce rapport à l'enfance qui est fascinant chez Pagnole. Je me demandais, Léo, quel regard tu portais sur ce petit Marcel, sur la façon dont il vit justement dans la nature, alors qu'aujourd'hui, les enfants, qu'ils soient parisiens ou pas, ils sont peut-être plus souvent dans leur chambre ou face à un écran qu'au milieu de la garrigue. Ça, c'est sûr. En fait, c'est tellement différent et pareil à la fois parce qu'on peut penser que c'est lointain. Mais par exemple, le film, il traite de sujets actuels, la famille, les amis, l'école, l'amour. Mais après, oui, c'est sûr que sur les Switch, les PS4, tout ça, c'est un peu différent. Il y a un truc qui est typique de Pagnole, façon dont on ne pourrait pas parler de Pagnole, c'est la pétanque. Et la pétanque, il y a un moment donné, il faut mesurer vraiment qui est le plus près du cochonnet. Quitte à ce qu'on arrête un bus, c'est un extrait de Fanny. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Pardon, c'est pas une plaisanterie, c'est une partie de boule. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment bon, Pagnole. C'est pas possible. Il est à moi. Alors, je tire. Tu sais, qu'est-ce que je suis français, moi? Je ne sais rien, sir. Vous ne voyez pas comment vous risquez de troubler le tireur? Oh, que cocu, mon ami. Ça, c'est formidable. C'est quand même extraordinaire. Nicolas, je vous vois. Vous les connaissez par cœur, évidemment. Oui, je les connais tous par cœur. Ce que j'adore dans le cinéma de mon grand-père, c'est que c'est la vie. Et c'est parfois même encore un peu plus grand que la vie. Mais on y croit. En plus, il y a un petit côté ethnographique. On plonge dans un temps qui est révolu par certains côtés. Mais il nous dépeint toute une société qu'aujourd'hui, je crois, on idéalise un petit peu. Oui, c'est un bout de l'histoire de France dans les films et les œuvres de Pagnole. Et le fait que ce soit si souvent adapté, ça vous réjouit ? Parce que ça dit toute la modernité de son œuvre. Bien sûr que ça me réjouit parce que ça fait perdurer son œuvre. Ça prouve qu'elle parle encore à des créateurs d'aujourd'hui. Pagnole nous parle avant tout de l'être humain. D'ailleurs, il avait dit que si j'avais été peintre, je n'aurais fait que des portraits. C'est peut-être pour ça qu'il est éternel. C'est parce qu'il nous parle de ce que nous avons tous en commun, de ce que nous avons tous dans le cœur, de ce qui nous relie. Nicolas Pagnole, merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Le temps des secrets, ça sort la semaine prochaine au cinéma, mercredi le 23 mars. Merci beaucoup, Léo Campion, d'être venu ce soir. Et bravo, parce que tu es absolument bluffant. Je ne sais pas ce que tu as pensé de tes partenaires un peu plus aguerris. Ils sont comment ? Ils sont bluffants aussi. Je suis très heureux de mon grand-père. C'est vrai que c'est un très jeune grand-père, mais très prometteur grand-père. Merci beaucoup à tous les deux. Pagnole, c'est le temps d'apprécier ce qu'il nous est donné. Prendre le temps de vivre une maison de vacances idéale, par exemple. Celle qu'avait choisie Yves Robert pour ses adaptations de Pagnole. C'est là, c'est ce qu'on retrouve dans le film. Une grande table sous un chêne centenaire. Un repas en famille avec ceux qu'on aime. Que demander de plus lorsqu'on a déjà le paradis ? Une querelle pour le plaisir avec le beau-frère. Et puis une réconciliation autour d'un verre de vin et d'une daube à la Provençale. Attendez, attendez. Je veux dire les grâces. Viens nous bénir, Seigneur. Et bénisse le repas, comme ceux qui l'ont préparé. Il ne fait jamais dans nos cœurs la joie de partager. Amen. Tu sais que même un païen, ça ne le tuerait pas, de dire les grâces. Le ridicule ne tue pas non plus, apparemment. Tu n'iras pas au paradis. Tant plus pour toi. Le paradis ? Je l'ai ici tous les jours, sous les yeux. Faut savoir qu'au ciel, il n'y a pas le même. Le mien, un avantage, il n'est pas nécessaire de mourir pour en profiter. Alors, cette daube à la Catalane. Allez, à ta grand-mère. La pauvre. C'est délicieux. Bravo. Elle cuisine bien. Et ? Ta grand-mère. La pauvre. Anne Charrier, François-Xavier de Maison, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous rejoignez donc le reste de la famille. Les parents du petit Marcel qui président. C'est la logique. La vie de la famille est respectée. Et tous les quatre, vous êtes vraiment à l'image des personnages de Marcel Pagnole, des épicuriens. Parce que vous partagez tous les quatre, je crois, le goût de la bonne chair. Vous aimez boire et manger. Vous n'êtes pas privé pour le faire ensemble, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Avant, après, pendant. Mon travail. C'est le travail, vous savez. Finissez les plans. L'accessoire, il s'était obligé de refournir les assiettes. On mangeait vraiment. Vous saussiez ou pas ? Ah oui, moi j'adore. Je ne devrais pas le dire, mais il m'arrive de lécher mon assiette. Oh non ! François-Xavier, on le sait, quand je vous voyais déboucher les bouteilles de vin dans le temps des secrets, c'était tellement naturel. Très honnêtement, je me disais que je ne serais même pas choquée de vous voir tenir un tire-bouchon dans un remake de La Guerre du Feu. On l'appellerait La Guerre du Feu. La Guerre du Feu. Non mais c'est dingue, c'est un geste naturel. Oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans mes capacités, dans mes attributions. Non mais skills. On a fait des repas avec du vin à l'aveugle et il nous a sorti les vins, les années. Oh là, oui, oui, c'est un lénologue. C'est un lénologue. Oui, mais bon. Un copain agréable à avoir en société, franchement. Vous aussi, c'était un bonheur de rentrer en tout cas dans cet univers, dans cette âme pagnolesque et d'incarner l'oncle Jules et la Tante Rose. Un personnage truculent, parfois bonnet et puérile, mais d'une grande générosité, toujours fiable en amitié. Il vous ressemble un peu, ce personnage ? Un peu bonnet et puérile, sans doute. Non mais c'est vrai qu'il y a un jeu un peu à la pépone, donc à Millot, entre lui l'instituteur, voilà, fier de ses valeurs d'instruction, de séparation entre l'Église et de l'État. Et un oncle Jules, le plus conservateur, et il s'affronte avec beaucoup de tendresse, mais c'est très rigolo d'ailleurs de les voir comme ça, se titiller. Et juste un petit extrait avant de vous présenter notre chef de Marseille, Pascal Paris. Vous chantez la sérénade, Anne, chanceuse. C'est de la chance, hein ? Ah non, ne reste pas indifférente face à un tel organe. Ah non, on sait bien, Anne-Élisabeth. Non, non, j'ai été transi d'amour pendant ce tournage. Transi d'amour, exactement. Notamment, mais ça c'est vrai, c'est un vrai couple d'amoureux, de jeunes amoureux. C'est-à-dire qu'ils se sont passés à deux doigts de devenir vieille fille et vieux garçon. Ils se sont trouvés sous le patronage de Marcel, d'ailleurs, qui a été leur complice pendant leur rencontre. Et c'est des jeunes amoureux, donc ils sont dans cette émulation-là, dans cette jeunesse-là, dans cette fougue. Oui, qui est vraiment, alors là pour le coup, enthousiasmante. Vous êtes adorables tous les deux à l'écran, c'est un super couple de cinéma. Moi, tu disais non. Ah, il ne les croyait pas. Il ne les croyait pas. Non, il ne les croyait pas. Vous ne les croyait pas, pour ce rôle. Vous vouliez qui, exactement ? Dans, mais personne d'autre, je suis très heureux et merveilleusement heureux et d'avoir joué avec Anne Charrier, qui est une actrice incroyable. Puis c'était un très beau moment, parce qu'on a attendu une lumière particulière. Jérôme Alméras, d'ailleurs, pour cette scène. Et c'était extraordinaire de vivre ça. La lumière est magnifique. Jérôme Alméras. Le cigalon, forcément, quand on connaît Pagnole, on connaît le cigalon à Marseille. Pourquoi, cher Pascal ? Alors, pourquoi on connaît le cigalon ? Parce que Marcel Pagnole y a tourné en 1935 dans ces lieux et sur cette terrasse panoramique. Et donc, voici le chef du restaurant, le cigalon à la Treille. Le cigalon à la Treille, à Paris. Au menu ce soir, une bouillabaisse. Non, ce sont des pieds paquets. Oui. C'est tout faux. Mais c'est presque pareil. C'est presque pareil, mais c'est pas la même chose. Mais c'est rien, quoi ! Tu m'escagasses ! Ça fait longtemps que vous n'arrivez pas mangé des bouillabaisse. C'est une escalope mi-manée. Alors, pourquoi me dit-on, Pascal ? Vous ne m'avez pas dit que c'était une bouillabaisse ? Absolument pas. C'est pas du pagnolesque. C'est que ce sont des pieds paquets, ça se voit. Alors, pourquoi tout d'un coup avoir décidé de faire des pieds paquets ? Parce que c'est la tradition de mon restaurant. Moi, j'ai des pieds paquets depuis 1896. Elle vous en garde, hein ! Depuis 1896, dans l'établissement le cigalon, nous faisons les pieds paquets. Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup. Ça n'a pas mal une bouillabaisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon appétit. Merci. Merci. Bravo pour ça de la baisse. Vous avez évoqué donc à Nio Pépan et c'est vrai que vous faites un duo assez formidable entre le Kato, très strict, et puis l'instituteur laïque que vous représentez. Donc, pour le plaisir, simplement, un pagnole avec Fernandel, qui est un pagnole formidable, c'est le schpunz. Le schpunz, c'est ce jobard qui se croit artiste, qui est découvert par une équipe de tournage dans un village de Provence. Et donc, il y a des répliques qui sont restées. Ce n'est pas que tu es bon à rien, c'est que tu es mauvais à tout. Et puis, il y a cette phrase qui a figuré dans la loi française pendant près de deux siècles, « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » et que Fernandel est invité par l'équipe du film à interpréter selon différents registres. « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » et « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » et « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » et « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » et « Alors, c'est une extraordinaire leçon de comédie » parce qu'évidemment, Fernandel joue, est censé jouer un mauvais acteur en variant les registres, les rôles et les attitudes. Enfin, si je vous demande à vous de faire ce genre de exercice. C'est très compliqué, surtout qu'il joue le mauvais acteur, effectivement, dont il se fout, mais qui va plus tard faire une carrière. Absolument. Et c'est ça qui est la beauté de ce film. Moi, j'adore ce film. Et à un moment donné, il y a Charpin qui joue dedans, qui joue son oncle, qui lui dit « Eh oui, qu'il est bon de couper les tranchées de saucisson quand on le fait pour les gens qu'on aime. » Il y a Charpin qui lui dit « Tu es mauvais atout. » Exactement. Ah, c'est tout, voilà. Ben voilà. C'était juste pour le plaisir de ce panneau, cet extrait. Mélanie Hanbou, vous interprétez donc deux sœurs, Augustine, Rose. Les personnages féminins chez Pagnol, à l'époque, sont quand même soumis à l'ère du temps, à encore assez inféodé à leur mari. Pour autant, dans ce film, je crois qu'il y a des scènes qui ont été rajoutées, qui ne sont pas dans le livre. C'est évoqué. Qui sont évoquées, voilà. Avec notamment la tante Fifi. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qui donne un peu d'épaisseur, justement, au personnage féminin. Mais oui, parce qu'il y a une volonté d'émancipation. C'est-à-dire qu'elles sont… Je ne crois pas qu'elles soient en révolte. Elles sont plutôt heureuses. Elles sont avec leur mari. Mais elles comprennent aussi qu'on est à l'aube d'un nouveau monde et que les femmes vont avoir le droit de décider, vont être décisionnaires, notamment sur l'avenir de leurs enfants. Et c'est ce que Christophe a choisi de mettre en lumière. Et c'est formidable parce que les personnages féminins sont le socle de l'œuvre de Pagnol. Mais ce sont des personnages passifs. Ce sont des personnages qui suivent l'action. Et là, elles sont instigatrices de quelque chose. Mais elles vont à des réunions féministes. Secrètes. Totalement. Elles aussi, en fait, on leur secrète. Oui, il fallait se cacher. La fronde, le journal qui existait à l'époque, il fallait se passer sous le manteau. Sinon, c'était risque de séparation. Après, j'ai eu un mari très clément. Oui, très... Tu as vraiment de la chance. Pas le cas de tout le monde. Il fallait mieux choisir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais me jacter dans le vieux. Non, mais ils ont tous beaucoup d'humanité, beaucoup d'humanisme, ces personnages. On leur pardonne tout. Oui, exactement. Moi, je reviens à des choses plus terre-à-terre. Mais en 1905, le temps des secrets, c'est un costume d'époque. Donc, la moustache pour les hommes et le corset pour ces dames. Et les bottines. Et les bottines, mais je pensais surtout aux corsets. Le corset, ça aide à entrer dans le personnage ? Ah oui. L'habit, c'est le moine. Ah oui, vraiment. Mais alors, pas du tout adapté à la garrigue. C'est-à-dire qu'il fait quand même une chaleur de gueux. Oui. Les petites bottines, ces petits talons un petit peu bâtards entre deux tailles qui fait qu'on n'arrête pas de se tord de la cheville. Non, mais les femmes vivaient dans un inconfort quand même. On l'oublie, mais le poids des robes, les jupons comme ça qui s'accrochent dans tout. Non, c'était quelque chose. Enfin, nous, on était sur une durée handicapée. Mais sur une vie, c'est long. Et les garçons, on voit bien qu'ils sont nés en 1905. Il n'y a pas de sujet. Vous le portez bien à la vacante. Merci. Merci, Pierre. C'est vrai que moi, j'aime bien ta petite mèche. Oui, regarde. Et puis, c'est vrai que ça aide beaucoup quand même. C'est vrai, ces costumes, ces décors, ces accessoires. On est tout de suite plongé dans ces personnages, dans cette époque, dans cette faconde. Ces bretelles. Oui, ces bretelles. Non, mais tout est beau. C'est quelque chose d'indémodable quand même, cette période-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est porteur de médecins de fantasmes. Et puis, ça rend la bonhomie naturelle, ce genre de costume les bretelands. Oui, c'est vrai. C'est immédiatement. D'ailleurs, je suis beaucoup plus bonhomme dans le film que je ne le suis dans la vie. C'est vrai, c'est vrai. Je suis beaucoup plus, voilà. C'est assez vrai. C'est sur mon Instagram. Là, c'est quand ils vont à la chasse au parc de la veille. C'est interdit d'avoir la ligne, c'est ça ? Oui, il y a un côté tout de suite bonhomme, rond, alors que je suis très affûté dans la vie. Et à l'écran, je suis un peu plus... C'est bon. Tout à fait. C'est bon. On nous dit souvent, les téléspectateurs qui aiment, c'est à vous, disent qu'ils aimeraient dîner avec nous plus souvent, faire partie de notre famille. Quand on vous voit dans ce film, on a envie de partager ses repas à l'ombre du Grand Chêne. On a envie de faire partie de la famille Pagnole. C'est un sentiment assez incroyable. C'est vrai que les quatre, on se voit, on avait une amitié réciproque, une admiration réciproque, on n'avait jamais travaillé ensemble. On s'était tous dit, tous les quatre, sans se connaître vraiment professionnellement, qu'on voulait travailler ensemble. Et Baratis nous a réunis. Donc il y avait un vrai appétit d'être tous ensemble. On vient tous du théâtre aussi. Donc on a cette artisanat-là dans la peau. Et ce rythme là aussi. Ce rythme, et puis cette solidarité aussi, cette bienveillance entre comédiens de théâtre. Et puis on a été accueillis tellement bien par les gens sur place, qui nous ont accueillis dans ces collines extraordinaires. La ville de Marseille, la ville d'Allo, d'Aubagne, tout ça, ils ont été extraordinaires. Et puis la générosité de Christophe aussi. Bien sûr, bien sûr. Christophe Baratis. Et sa passion aussi, parce qu'il était passionné et passionnant. Il nous a embarqués dans le... On me sent que c'était quelque chose qui le touche profondément. Ce n'est pas un film de plus pour lui, c'est quelque chose d'important. Il nous jouait de la guitare entre les prises, pour nous mettre dans le rythme. Ah oui ? Oui, oui. Pour la parole. Oui, il nous jouait le thème du film, créé par Philippe Rombie. Pour vous mettre dans le rythme. Et il nous l'a... Parce que c'est un grand guitariste, Christophe. Du Béo en direct, quoi. Oui, il joue... Comme toi. C'est super. J'adore comment tu fais de la guitare. Non, non, ça, c'est pas la guitare. On ne sait pas ce que c'est. C'est de la... Je ne sais pas... Du l'air guitare. Du l'air guitare. C'est la bouillabaisse. Avec les pieds paquets. Au pied paquets. Merci beaucoup. Merci à vous. Le temps des secrets, ça sort la semaine prochaine, mercredi prochain au cinéma, avec le formidable Petit-Léocampion, entre autres, et son petit copain. Baptiste Négral. Merci beaucoup. Et tous les enfants. Et tous les enfants. Notre enfant à nous, notre Petit-Léocampion, il s'appelle Moab. Moab, si c'est l'heure de sa story média. Moi non plus. C'est sorti comme ça. Attention, on est à 22 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, propose une émission particulière, spéciale, avec Patrick Cohen. Oui, ça vous dit de repasser de 1905 à 2022, de savoir quel est l'ADN politique de nos candidats à l'élection présidentielle. Eh bien, vous allez sans doute le découvrir avec la nouvelle émission politique de l'Institut national de l'audiovisuel. L'INA lance ce tout nouveau format présenté par un certain Patrick Cohen. Chaque invité est plongé dans un bain d'archives incroyable. Ça commence ce soir avec Yannick Jadot qui est confronté directement aux images de son procès à l'époque de son engagement au sein de Greenpeace. Le procureur, qui ne l'entend pas ainsi, a requis pour chaque prévenu trois mois de prison avec sursis, une amende de 2000 euros, ainsi que la confiscation du Zodiac d'une valeur de 50 000 euros. Yannick Jadot, la fin justifie-t-elle tous les moyens ? Pas tous les moyens. Jamais la violence. Jamais la violence contre des personnes. Jamais la destruction des biens. Il y a eu un peu de violence parfois. Non, 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 pas chez Greenpeace. C'est justement les activistes sont formés, entraînés pour éviter justement toute forme de violence. Le format est 100% digital. Les candidats sont assis au centre d'une boîte noire dont les parois servent d'écran et guidés uniquement par les questions de Patrick. On a demandé à Laurent Vallée pourquoi avoir choisi de mettre les candidats face au passé alors qu'il souhaite guider le pays dans son avenir. Au fond, cette nouvelle génération politique qui aujourd'hui aspire aux plus grandes fonctions, elle ne s'inscrit pas naturellement pour nos compatriotes dans le temps. La génération précédente, au fond, avait connu des périodes historiques fortes. Ils avaient fait ou pas la guerre d'Algérie. Ils avaient été de tel ou tel côté des barricades de 68. Aujourd'hui, par définition, cet ancrage un peu naturel dans le temps n'existe plus. Et donc, il nous semblait intéressant à travers ces portraits de redonner un peu cet ancrage temporel aux candidats. Pendant 45 minutes, les candidats sont soumis à une dizaine de séquences. Les racines autour des débuts en politique. Une séquence zéro pointée autour d'une erreur majeure. Il y a aussi les madeleines qui retracent les passions des candidates et des candidats. Et enfin, une séquence savoureuse face à De Gaulle. La ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Et bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. – Le mouvement et l'ordre progrès sans la pagaille, vous trouvez cela bien vu ou terriblement conservateur ? – Oh non, c'est conservateur de bout en bout, là. Franchement, le mouvement, c'est la ménagère qui veut sa machine à laver. Bon, aujourd'hui, je crois que les femmes, elles aspirent d'abord à ce que l'homme s'occupe des lessives exactement comme elle. – Anne, elle aurait pu écrire dans la fronde. – Elle a tout en faire. – En tout cas, vous allez découvrir ce qu'anime les candidats, leurs influences, les ressorts de leur engagement. Les invités ne connaissent évidemment pas les questions ni les archives à l'avance auxquelles ils sont confrontés. Des moments qui entraînent aussi de la sincérité parfois. C'est le cas pour Marine Le Pen qui rappelle qu'à ses débuts, elle ne voulait pas faire de la politique. – Je deviens avocat parce que je ne veux pas faire de politique. La politique, pour moi, c'est l'horreur. Et je le fais parce que personne ne veut aller face à Ponce qui faisait 80% au premier tour ou 85% au premier tour. Et donc là, pour le coup, je rends service, mais je n'ai pas du tout décidé de faire de la politique. Tous les candidats, dont Emmanuel Macron, ont donné leur accord pour participer à ce programme de l'INA, le premier épisode d'ADN avec Yannick Jadot. C'est déjà en ligne depuis 18h sur l'INA.fr, les pages Facebook et Instagram de l'INA, ainsi que sur YouTube politique. – Et c'est une excellente émission. – Et on ne dit pas ça parce que Patrick est autour de la table, bien évidemment. – Non, au contraire. – Mais moi, j'adore cette chaîne en plus. Enfin, je regarde souvent l'émission… – Rambobina. – Oui, Rambobina, cette émission géniale. Tu as des vieilles émissions, ils décryptent ça, c'est formidable. – Le façade de Gaulle est vraiment incroyable. C'est vraiment des très belles séquences savoureuses, c'est super. – Voilà, merci. – Très bien. – J'aime bien le petit sourire modeste, Patrick. – Tout de suite, c'est les actualités de Bertrand. – Bonsoir à la lune de ce 18 mars, ce scoop incroyable révélé il y a quelques minutes dans C'est à vous. Je ne parle pas de la bouillabaisse, un autre scoop dans l'indifférence générale alors que pourtant c'était assez dingue. Tout à l'heure, vous avez diffusé une archive de réaction de Marseillais à la mort de Pagnol. Notamment cette dame qui n'a fait tiquer personne alors que ça saute aux yeux. Il s'agit d'Evelyne Delia. – Il s'agit d'Evelyne Delia qui est donc centenaire. – Oui, oui, oui. – Quelle forme, quelle forme. En pleine forme aussi. Joe Biden, le président américain, c'était hier en marge d'une conférence de presse. – Il y a eu un peu de changement dans l'arrangement de qui est sur le stage parce que la première femme a été contracté le Covid. Mais regarde cette pièce et ce que vous voyez. – Pardon ? – C'est vrai. – À l'occasion de la campagne présidentielle, les candidats ont répondu aux questions de combiner, portant notamment sur le cannabis. L'occasion d'en comprendre un peu plus sur le sujet. Et donc Eric, quelle est la différence entre le CBD et le THC ? – Le THC, je crois que c'est le taux dans le cannabis. – C'est beaucoup plus clair comme ça, vous ne me parlez pas pendant que je fais des trucs à l'antenne parce que ça se voit que je ne suis pas à concentrer, je ne suis qu'un homme. Semaine marathon dans la présidentielle pour Jean Lassalle qui a répondu aux questions d'Hugo Décrypte avec un questionnaire en rafale sur des sujets très complexes auquel il devait répondre par oui ou non. Et curieusement, il a buté sur la plus simple. – Faut-il rétablir le service militaire ? – Oui. – La France doit-elle quitter l'OTAN ? – Oui. – Le vote blanc doit-il être reconnu ? – Oui. – Faut-il légaliser le cannabis ? – Oui. – Êtes-vous abonné à Netflix ? – Je ne sais pas. – Netflix, excusez-moi. – C'est la question de Netflix. – Il a des salariés, c'est pas ça que l'on aime Jean Lassalle. – Je ne sais pas ce que c'est, il est merveilleux, il est très très drôle. – Je l'adore, il est naturel en plus. – Oui, il est super. – Quand on lui rediffuse dans la même émission une ancienne interview de lui, il répond aux questions du journaliste en pensant que c'est un Skype. – Ah non ! – Une vidéo qui va apparaître à l'écran, je vous propose qu'on la regarde ensemble et qu'on en parle juste après. – Quelle serait votre première décision concrète si vous êtes élu président de la République ? – Euh, ma première décision… – Bonjour, chère Léon. – C'est pour ça qu'on l'adore Jean Lassalle. – Comment peut-on faire un Skype avec soi-même ? – C'est merveilleux. – Ah là là ! – Dans ADN, il se parle à soi-même, à ses propres archives. – Ah bah voilà, mais c'est pour ça. – Ah oui, il est continué du fait. – Et en plus de ça, il est généreux, il est extrêmement généreux. – Je donnerai la possibilité à tous les Français de faire un emprunt garantie par l'État de 20 millions. – 20 millions, ça serait ? – 20 millions d'euros. – 20 millions d'euros, c'est super sympa, il a ma voix. – C'est bientôt le printemps, ça n'a aucun rapport, mais j'ai l'impression que ça vous titille babette, le retour du printemps. – Vous êtes auteur d'un livre, des jours rouges et des assiettes à saucer. Alors qu'est-ce qu'on aime saucer des assiettes ? Et ce soir, il n'y aura pas grand-chose à sauter, mais à déguster. – Pas grand-chose à sauter, mais patience, le printemps arrive. – Hier, vous receviez Thierry Breton, et si je peux me permettre, votre présentation était incomplète. – Encore moi ? – Avec l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz de Retour d'Ukraine, avec le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. – Eh oui, Thierry Breton, présentation non exhaustive pour des raisons de gain de temps. – Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin, dans le grand entretien du 7-9, le commissaire européen au marché intérieur, chargé de la politique industrielle, du numérique, de la défense et de l'espace. – Oui, la carte de visite la plus grande du monde, qui ne tient pas dans une poche normale. Et puis si vous me le permettez, j'aimerais passer un petit message personnel, vous le savez, nous autres chroniqueurs avons un petit cœur qui bat sous nos vêtements, un petit cœur fragile, donc faites très attention quand vous manipulez des objets en plateau cette semaine, vous avez failli me perdre à cause du chiffre. – Il est vraiment... – C'était simplement un petit plat qui ne m'a plus à l'aise. – Ne riez pas trop bavette, car vous êtes tout aussi éméraire que moi, vous vous en rappelez sûrement pas, mais c'était en janvier dernier. – Et on referme ses actualités. Bonjour les jeunes avec... – Je voudrais lui dire... Je voudrais bonjour les jeunes, je voudrais vous dire, cher jeune. – Bonjour les jeunes qui tenaient hier soir à Miki et Gany, mais ce n'était pas la candidate, mais la poétesse. – Alors, la politique c'est une arène. Et à Nîmes, il y a les plus belles arènes. – A l'approche du week-end, vous aimez les bonnes affaires, profitez-en et ruez-vous dans votre supermarché. – Mes chers amis, bonjour, bonsoir Nîmes. Ça veut dire 3% d'augmentation de salaire pour tous les salariés dès juin. Ça, c'est du concret, ça c'est une réforme qui paye. – Et ce n'est pas tout, j'ajoute, parce que je ne suis pas bégueule, moins 50% sur tous ceux qui viennent à Dolce Gusto et Jean Bondau pour faire l'occasion de notre semaine spéciale Dolce Vita. Et avec ceci, nous informationnons pas un, non pas deux, mais trois des tâches-tout qui font disparaître toutes les tâches. – Plus c'est vrai, plus c'est efficace, et il va falloir arrêter les doublons. Tout le monde fait tout, et tout le monde fait tout plusieurs fois. – Alors, on en profite, les jours poussés jusqu'au 10 avril dans votre supermarché, bonnes affaires et bon week-end. – Bravo ! – Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. – Le temps de secrète, mercredi prochain, Christophe Baratier qui filme cet excellent film avec Mélanie Douta, Guillaume de Tonquedec, François-Xavier de Maison et Anne Charrier. Guillaume, vous êtes au Théâtre Montparnasse avec Times Square, François-Xavier Divin au Théâtre de l'Oeuvre et Anne Charrier, Berlin Berlin, au Théâtre Fontaine. C'est jusqu'au 31 mai. C'est un plaisir de vous recevoir tous les quatre. Si vous voulez bien vous tourner vers Mehdi, on est arrivé à la fin de cette émission pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Tout de suite, le film culte de Michael Mann, Hit avec Al Pacino et Robert De Niro. Pas trop mal. Bon week-end à lundi, on vous embrasse. Ciao ! Très jolie veste, Mélanie.